Trump a-t-il acheté le silence d'une expémette, une nouvelle preuve saisie par le FBI et l'enregistrement d'une conversation qui a eu lieu deux mois avant la présidentielle de 2016 entre Donald Trump et son avocat est tombé le 20 juillet entre les mains du FBI. Comme à son habitude, Donald Trump a réagi sur Twitter. Michael Cohen, ex-avocat personnel de Donald Trump, a enregistré à son insu une conversation avec son client lorsqu'il évoquait la possibilité d'acheter le silence de Karen M. Sidougal, ancienne plémette avec laquelle le magnat de l'immobilier aurait eu une liaison, a révélé le 20 juillet The New York Times. Cet enregistrement réalisé deux mois avant la présidentielle américaine de novembre 2016 remporté par M. Trump a été saisi par les enquêteurs du FBI lors d'une perquisition dans les bureaux de Michael Cohen. Un autre avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a confirmé l'existence de cet enregistrement. Le locataire de la Maison-Blanche a réagi le 21 juillet à ces informations sur sa page Twitter. Il est inconcevable que le gouvernement pénètre dans un bureau d'avocat, tôt dans la matineur, fait presque inédit. Il est encore plus inconcevable qu'un avocat enregistre un client, totalement inédit et peut-être illégal. La bonne nouvelle c'est que votre président préféré n'a rien fait de mal. Auparavant, Karen M. Sidougal avait déclaré que sa relation romantique avec Donald Trump avait débuté en 2006, peu après que Mélania Trump a accouché de leur fils baron, et a duré 10 mois. Explemet avait vendu cette histoire pour 150 000 dollars au tabloïd américain The National Enquiré qui ne l'a toutefois pas publié. En avril 2018, elle a réglé son différent avec la société America Media Inc., qui publie ce journal et a obtenu le droit de parler de cette affaire publiquement. Michael Cohen est régulièrement considéré comme l'homme de main de Donald Trump, davantage que comme son avocat. Il a notamment reconnu avoir versé 130 000 dollars à l'actrice pornographique Stormy Daniels en novembre 2016 pour acheter son silence sur un rapport sexuel qu'elle aurait eu avec le président en 2006. Sous-titrage ST' 501